Yahushua parle des fruits de notre jardin et de nos œuvres en Lui. 17 novembre 2017 Parole de Yahushua à Sa messagère et prophète Patricia Chaux, traduite et lue par Justine. Patricia explique. Le jardin d'Éden était un lieu d'intimité entre Dieu et Adam et Ève. C'était un endroit où Yahushua, Dieu le Père, leur parlait de façon très intime. C'était un endroit sécure et magnifique où rien ne manquait. Le Seigneur m'a montré que mon jardin était fait du temps de recueillement et d'intimité que Je passe avec Lui, et que c'est l'endroit où Il me fait ces merveilleuses révélations. Cantique des Cantiques, Chansons de Salomon, chapitres 6, versets 2 et 3, dit « Mon bien-aimé est descendu à son jardin, au parterre d'aromates, pour faire paître son troupeau dans les jardins, et pour cueillir d'hélices. Je suis à mon bien-aimé, et mon bien-aimé est à Moi. Il fait paître son troupeau parmi l'hélices. Ainsi, lorsque Je passe un moment dans le calme, seul à seul avec le Seigneur, c'est là que Je reçois les révélations et les messages et les enseignements que Je partage avec vous. C'est l'endroit où le Seigneur me nourrit pour que Je puisse partager avec les autres les choses qu'Il me révèle. Je veux donc que vous écoutiez les paroles que le Seigneur m'a délivrées alors que Je passais du temps dans l'intimité avec Lui dans Mon jardin. » L'intimité avec Moi commence avec le temps. Combien de temps êtes-vous prêts à passer avec Moi ? Cinq minutes ? Dix minutes ? Une heure ? Deux heures ? Venez dans Mon jardin pour que Je puisse vous parler. Abandonnez-vous à Moi et écartez toute distraction. Permettez-Moi de transformer votre âme. Je désire murmurer Mon tendre amour dans vos oreilles. Je dis « Murmurez » car ce n'est que lorsque vous êtes tout près que vous entendrez Mes doux mots d'amour. Je vous amènerai au travers de Mon jardin et vous montrerai vos fruits. Et là Il M'a dit « Vois-tu les fruits sur cet arbre ? » Et quand Il a dit ça, j'ai vu dans le royaume spirituel Yahushua cueillir un fruit sur un certain arbre et mordre dedans. Et le jus coulait sur sa barbe. Il a alors dit « C'est le fruit de ton amour pour Moi ». Alors Il a marché vers un autre arbre et Il a dit « Cet arbre porte les fruits de ton obéissance à Moi ». Puis Il a encore été vers un autre arbre et Il a cueilli encore une autre variété de fruits et Il en a porté un morceau à son nez et l'a humée. Alors Il a dit « C'est le fruit de ton adoration à Moi ». Elle sent aussi bon que ce morceau de fruits là. Il l'a alors mangé et Il a souri. Yahushua a repris « Maintenant tu comprends le sens de Mon jardin et de ton fruit dans Mon jardin. Chacun a son propre jardin avec ses propres arbres et ses propres fruits. Je désire marcher dans le jardin de Mes bien-aimés et goûter à leurs fruits. Les fruits de certains ne sont pas encore mûrs et donc pas encore bons pour que Je les mange. Quand le fruit est mûr, Je goûte aux fruits. Certains ont des fruits qui sont à différents stades, tels que le fleurissement ou de tout petits fruits en cours de développement, ou des fruits qui ont déjà leur taille définitive mais ne sont pas mûrs, ou encore des fruits mûrs, prêts à être consommés. Certains ont des arbres qui sont sans fruits. Ce sont ceux qui Me connaissent à distance, mais pas intimement. Vos fruits sont différents de vos œuvres. Vos œuvres vous vaudront des récompenses et des couronnes. Voici, Je viens bientôt, et Ma récompense est avec Moi, pour rendre à chacun selon son œuvre. Et dans 2 Timothée 4-8, c'est la couronne de droiture qui est mentionnée. « Désormais la couronne de droiture M'est réservée. Le Seigneur, le Juste Juge Me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à Moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé Son avènement. » Et dans Jacques 1-12, c'est la couronne de vie qui est mentionnée. « Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. » Et dans 1 Pierre 5-4, c'est la couronne de gloire qui est mentionnée. « Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. » Yahushua a poursuivi « Votre fruit se développe grâce à Mon Esprit. » On voit cela dans Galates 5-22. « Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. » Ephésiens 5-8-9 nous dit « Autrefois vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. » À ce stade j'ai demandé au Seigneur « Qu'est-ce qui est le plus important, nos fruits ou nos œuvres ? » Le Seigneur a répondu « Mon enfant, les fruits et les œuvres sont importants. Mais les œuvres accomplies sans le fruit de l'Esprit seront brûlées comme du chaume. » Or dans Jean 15-5-8, Yahushua dit « Je suis le cèpe. Vous êtes les Sarments. Celui qui demeure en Moi et en qui Je demeure, porte beaucoup de fruits, car sans Moi vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en Moi, il est jeté dehors, comme le Sarment, et il sèche. Puis on ramasse les Sarments, on les jette au feu, et ils brûlent. Si vous demeurez en Moi et que Mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que Mon Père sera glorifié et que vous serez Mes disciples. » Yahushua a continué. Il est important d'avoir d'abord du fruit et ensuite de produire des œuvres avec ce fruit. C'est important car le Seigneur nous dit que le travail accomplissant le fruit de l'Esprit sera consumé et vous ne recevrez pas de récompenses pour ces œuvres-là. C'est illustré dans Corinthiens 3.11 où il est dit « Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers le feu. » Donc, quel genre de fruit Yahushua désire-t-il voir ? On le voit dans Ephésiens chapitre 5 qu'on a lu précédemment. Ce sont l'amour, la joie, la paix, la patience, la gentillesse, la bonté, la douceur, la fidélité, la maîtrise de soi, la droiture et la vérité. Et comment obtenir ces fruits dans nos vies ? Et bien, comme le disait Yahushua, nous devons passer du temps dans notre jardin, seul à seul, avec lui. Alors, comment s'y prendre ? Quelle est la recette efficace pour y arriver ? Je vais vous donner quelques éléments simples pour y parvenir. Premièrement, vous devez vous retirer dans une pièce à part où personne ne viendra vous déranger. Deuxièmement, vous devez éteindre tous vos appareils électroniques . Troisièmement, ayez votre Bible à porter, ainsi qu'un carnet et un stylo. Ainsi, vous vous placez en mode de recevoir exactement ce que Yahushua veut vous communiquer. Quatrièmement, imaginez-vous dans un magnifique jardin avec Yahushua. Juste lui et vous. Faites donc marcher votre imagination. Un jardin, pour vous, ça peut être un endroit exotique avec fleurs tropicales. Ou bien le cadre de votre jardin peut être la montagne avec de magnifiques chutes d'eau et des arbres majestueux. Peu importe, mais essayez de garder ce cadre dans votre esprit. Cinquièmement, imaginez alors que vous et Yahushua êtes assis-là et conversés. Donc parlez-lui, que ce soit à voix haute, puisque vous êtes seul, ou dans vos pensées. Commencez à lui dire combien vous l'aimez, et n'ayez pas peur de lui poser des questions. Sixièmement, attendez en silence pour lui laisser l'opportunité de vous répondre. Septièmement, prenez note sur votre carnet des mots et des pensées qui arrivent dans votre esprit. Huitièmement, fermez vos yeux et laissez au Seigneur la possibilité de former des images dans votre esprit. Si vous lui en laissez l'occasion, il le fera certainement. Et quand vous voyez ces images, notez-les. Neuvièmement, demandez au Seigneur de vous donner des écritures pour confirmer ce qu'Il vient de vous dire. Et enfin dixièmement, n'oubliez pas de le remercier et le louer avec un cœur reconnaissant et plein d'amour pour avoir passé ce temps d'intimité avec vous. Ainsi, le Seigneur m'a demandé d'inclure à cet enseignement, Ephésiens 3.12, qui dit ceci « Jésus Christ notre Seigneur, en qui nous avons par la foi en Lui, la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. » Et voici ces dernières paroles pour vous. « Fais savoir ceci à Mes ouailles. Vous avez un accès audacieux à Moi dans la confiance, et Je suis prêt à vous rencontrer dans Mon jardin. Venez Me voir dans Mon jardin pour que Je goûte à vos fruits. Je me régale avec les fruits de Mes enfants. Passez du temps avec Moi dans Mon jardin. Car ceux qui prennent le temps de Me rencontrer, Je Me ferai connaître à eux. » Note de Justine pour une meilleure compréhension « Notre jardin à chacun est contenu dans le jardin de Yahushua. Car les fruits que nous produisons par l'Esprit Lui appartiennent. » Jésus Christ, c'est-à-dire mes enfants. Je suis prêt à vous rencontrer, comme un jardin de션. Je suis prêt à vous rencontrer dans Mon jardin. Sous-titrage FR ?